En 2016, un migrant est arrêté à la frontière entre l'Espagne et la France par la police aux frontières, mais il est ensuite remis en liberté. Son avocat est en effet parvenu à prouver que l'interpellation par les policiers français s'est déroulée du côté espagnol de la frontière, à seulement 10 cm du territoire français. Il montre ainsi que l'interpellation n'est pas valable puisqu'elle a eu lieu sur le territoire d'un autre État. Cet exemple montre une première définition de ce qu'est une frontière d'un point de vue spatial. C'est une ligne, d'épaisseur nulle, qui délimite le territoire d'un État et sa compétence territoriale. Une frontière n'est pas qu'une forme, c'est aussi un instrument, un outil de l'État pour exercer le pouvoir sur un territoire. Elle n'est qu'une des manières possibles de délimiter une souveraineté, même si elle s'est aujourd'hui généralisée dans le monde entier sur le modèle des États européens. Ainsi, la frontière est un dispositif spatial qui ne se résume pas à sa forme géométrique la plus essentielle. Selon le géographe Claude Raffestin, la frontière a plusieurs fonctions. Elle traduit une souveraineté, celle de l'État qu'elle délimite. Elle différencie les territoires, qui peuvent avoir une législation différente de part et d'autre de la frontière, par exemple. Elle régule les flux humains et matériels, travailleurs frontaliers, migrants, flux de marchandises. Enfin, elle met en relation des espaces. La frontière agit comme un interface et peut favoriser les échanges et le développement. Ces différentes fonctions, qui demeurent intimement liées à la frontière, peuvent cependant s'exercer loin de celles-ci. Pensez aux expulsions en France. L'individu sous le coup d'une obligation de quitter le territoire français est désigné comme devant sortir du territoire, retourner à la frontière. Mais cette disposition n'est pas prise aux frontières de l'État. Ainsi, aujourd'hui, j'aimerais vous montrer comment cette ligne qu'est la frontière peut gagner en épaisseur et être projetée en amont ou en aval du tracé initial. La frontière peut en effet se manifester ailleurs, à l'intérieur des territoires, voire à l'extérieur. L'exemple le plus frappant de ce phénomène est celui de la frontière entre les États-Unis et le Mexique. De prime abord, la frontière est, très logiquement, à la limite entre ces deux États. Cependant, les évolutions des flux migratoires ont conduit à une évolution de la forme de la frontière. En effet, ces flux migratoires étaient d'abord originaires du Mexique. Les États-Unis ont peu à peu déployé des moyens humains, matériels et technologiques conséquents pour contrôler au mieux cette frontière et assurer sa fonction de régulation, de filtre. En effet, si elle a pour objectif de repousser les migrants et les stupéfiants, par exemple, elle doit en revanche laisser passer tous les travailleurs frontaliers, ainsi que les flux de marchandises. Cette tâche est d'autant plus ardue que des villes se sont organisées de part et d'autre de la frontière. Cette frontière est donc devenue une frontière intelligente, ou Smart Border, la première du monde, qui permet à l'État américain de filtrer très finement ces différents flux. Cependant, la donne a changé. Les migrants qui franchissent cette frontière viennent désormais de plus en plus loin de toute l'Amérique latine, des Caraïbes, mais en particulier de l'Amérique centrale. Les migrants originaires du Triangle Nord, Guatemala, Honduras, El Salvador, dépassent désormais en nombre les migrants mexicains. En 2017, la Border Patrol, la police aux frontières américaines, a en effet détenu plus de migrants issus de ces trois pays que de migrants mexicains. Le Mexique tend, de plus en plus, à devenir un espace de transit de ces flux migratoires, plutôt qu'un espace d'origine. Alan Bersin, alors secrétaire adjoint à la Sécurité Intérieure des États-Unis, déclare ainsi en 2012, Désormais, notre frontière sud se trouve au Guatemala. Les États-Unis ont ainsi, officiellement, projeté leurs frontières plus au sud pour mieux contrôler les flux indésirables en amont de leur propre territoire. Les États-Unis et le Mexique ont alors renforcé leur partenariat pour tenter d'endiguer ces flux. Les États-Unis partagent ainsi leur expertise et leurs moyens technologiques. Le contrôle de la frontière entre les États-Unis et le Mexique passe ainsi par le contrôle de la frontière entre le Mexique et le Guatemala. C'est d'autant plus important que cette frontière est particulièrement poreuse. Elle est certes traversée par des flux importants, mais, contrairement à la frontière américano-mexicaine, qui passe par plusieurs zones urbanisées, celle-ci traverse des territoires montagneux, recouverts de forêts tropicales denses et peu peuplées. Ces flux sont donc extrêmement difficiles à contrôler. Les États-Unis ont ainsi envoyé des experts au Mexique, ils ont introduit des caméras thermiques ou l'usage d'hélicoptères comme moyen de surveillance. Seulement, par souci d'efficacité face à ces contraintes, ces dispositifs de contrôle tentent aujourd'hui à s'éloigner de la frontière avec le Guatemala. Ils se déplacent vers l'isme de Tehuantepec, où le territoire du Mexique devient plus étroit. Il est alors plus facile de contrôler les flux qui, pour rejoindre les États-Unis, transitent nécessairement par ce goulot d'étranglement. A l'échelle du Mexique, c'est donc une nouvelle projection, interne cette fois, de la frontière et de ses fonctions. A l'échelle du continent nord-américain, la projection externe de la frontière américaine se multiplie en différents lieux, jusqu'à ici se rétracter, en quelque sorte. Ainsi, les migrants qui veulent rejoindre les États-Unis ne se confrontent pas à la frontière seulement lorsqu'ils sont proches du territoire américain. Cette dilatation de la frontière multiplie les points de contrôle avant que la frontière politique ne soit traversée, mais aussi après son franchissement. En effet, les fonctions de la frontière peuvent même suivre les migrants à l'intérieur des États-Unis une fois la frontière franchie. En 2010, l'Arizona promulgue la loi SB 1070. Elle permet aux policiers de l'État de contrôler n'importe quel individu qui a l'air d'être entré illégalement sur le territoire. Cette fois-ci, il s'agit d'une projection interne. Une fois la frontière franchie, la fonction de contrôle continue cependant de peser sur les migrants. Ainsi, au cours de leur trajet, ils se heurtent en permanence à la frontière et à sa fonction de contrôle et de régulation. La mondialisation conduit à une accélération des flux, y compris des flux migratoires, et met en relation des espaces de plus en plus éloignés. Dès lors, les frontières changent de forme pour s'adapter à cette nouvelle donne pour pouvoir assurer au mieux leur fonction de régulation et de filtre qui leur aide évolue. D'ailleurs, en Europe, les mêmes logiques se déploient, avec plus ou moins d'efficacité. L'Union européenne tente d'intégrer certains États du bassin méditerranéen, notamment la Turquie et les pays du Maghreb, dans sa politique migratoire, tout en développant par ailleurs les outils de contrôle à l'intérieur de son propre territoire. Là encore, les frontières européennes suivent un double mouvement, projection externe, projection interne. La frontière est ainsi un objet géographique complexe qui peut prendre plusieurs formes, et c'est l'une d'entre elles que je voulais vous présenter brièvement ici.